Fouh ! Quelle année en dents de scie, n'est-ce pas ? D'énormes services VPN sont rachetés, d'autres services étendent la racise en matière de cybersécurité, de grandes fusions sont réalisées alors que certains gardent le cap. En fait, je n'ai pas encore testé ces meilleurs services VPN ensemble, alors aujourd'hui c'est la bonne occasion de corriger ça. Ces trois-là sont toujours en compétition, mettant en œuvre une innovation constante et se battant pour la première place. Aujourd'hui, j'ai l'intention d'effectuer une comparaison claire, honnête et détaillée de NordVPN versus ExpressVPN versus Surfshark, afin de souligner clairement où chacun excelle et où chacun se retrouve à la traîne. Il est assez amusant de constater que dans ce comparatif entre ExpressVPN, NordVPN et Surfshark, les trois VPN utilisent des serveurs à mémoire vive uniquement. Ces serveurs sont différents des serveurs à disques durs car ils ne peuvent pas conserver les données des utilisateurs qui transitent par eux. ExpressVPN a été le premier à les adopter. NordVPN et Surfshark ont suivi assez rapidement, mais beaucoup d'autres VPN sont encore loin derrière. Mais ça, ce n'est pas l'élément essentiel de la sécurité. C'est le chiffrement qui est la base de tout, et c'est le protocole de tunneling qui en est responsable. NordVPN et ExpressVPN ont créé leurs propres protocoles, NordLynx et Lightway. Ce sont des protocoles propriétaires qui offrent des vitesses rapides et un chiffrement à l'épreuve du temps. NordVPN a Chacha20 et ExpressVPN utilise WolfSSL. WireGuard de Surfshark utilise lui le même chiffrement que NordVPN et peut parfois battre les deux autres en termes de vitesse selon l'emplacement. Cependant, NordVPN et ExpressVPN ont tous deux reçu une certification IOXT pour leur application Android. C'est la reconnaissance que chacun d'entre eux est parmi les meilleurs fournisseurs de VPN en termes de sécurité sur Android. Bien que Surfshark n'ait pas encore obtenu cette certification, ne le sous-estimez pas. Il deviendra peut-être le meilleur VPN en 2022, surtout si l'on considère la façon dont il talonne NordVPN à presque chaque tournant. Ces trois VPN proposent le split tunneling. Personnellement, je trouve cette fonctionnalité indispensable. J'utilise pour configurer des pages et des applications spécifiques afin que la connexion VPN soit appliquée automatiquement. Ça m'aide beaucoup pour les opérations bancaires en ligne, le torrenting et d'autres choses qui nécessitent un maximum de confidentialité. Mais même si ce sont des éléments essentiels, le meilleur service VPN doit en offrir plus. Et après l'avoir testé, je peux dire que NordVPN répond présent. Personnellement, j'ai adoré l'ajout de CyberSec. C'est une fonction qui agit comme un bloqueur de pub en supprimant les publicités des sites web, même de YouTube. Mais aujourd'hui, NordVPN est passé à la vitesse supérieure avec la protection anti-menace, qui neutralise les menaces en ligne avant qu'elle ne cause des dégâts. Si vos données ont déjà été divulguées, NordVPN a également un outil pour ça. Ça s'appelle le Dark Web Monitor. Ça vous permet de savoir si des données associées à votre adresse électronique sont apparues sur le Dark Web. Ça vous donne une chance de corriger le tir au plus vite. Et si vous êtes aussi parano que moi et que vous ne voulez pas souffrir de fuite, NordVPN a des serveurs double VPN spécialisés. Enfin, il y a aussi Onion Over VPN. Ces serveurs sont encore plus privés, utilisant des Onion Router, Tor, mais beaucoup plus lents. On m'a demandé à plusieurs reprises si Surfshark est sûr avec les fonctionnalités qu'il offre. Et en bref, la réponse est oui. Il dispose d'un bloqueur de publicité qui est presque le même que CyberSec, un outil contre les pubs et les sites web malveillants. J'utilise de la même manière et je n'ai pas remarqué de différence majeure. Le Multi-Hop est l'équivalent du double VPN. Deux serveurs chaînés à la suite pour une sécurité double. Et les emplacements utilisés par Surfshark sont cependant un peu différents. Donc si vous avez besoin d'un emplacement spécifique, ça pourrait vous aider à départager. Mais je suis plus intéressé par les fonctionnalités uniques de Surfshark, pour être honnête. Le brouillard GPS est l'une d'entre elles. C'est cette fonctionnalité réservée à Android qui a permis à mon pote de trouver enfin une date sur Tinder. Il a pu swiper dans plusieurs villes différentes. Il y a aussi le mode No Borders, une fonction automatique qui s'active si vous vous trouvez dans un pays ou un endroit où l'accès à l'internet est limité et qui permet de contourner le blocage. Malheureusement, ExpressVPN n'a pas vraiment de fonctionnalités supplémentaires en dehors de ses éléments de sécurité de base. C'est assez décevant car la sécurité essentielle qu'il fournit en apparence semble de premier ordre, malgré la récente perte de confiance des utilisateurs. Et je vais vous en dire plus à ce sujet très bientôt. Mais il est assez intéressant de constater que le seul VPN parmi ces trois qui n'a pas connu d'énormes changements en matière de confidentialité récemment, c'est NordVPN. Il opère toujours sous la juridiction du Panama et ne conserve aucun journal de votre activité en ligne. La juridiction de Surfshark, elle, a récemment changé. L'une de ses entités juridiques a déménagé aux Pays-Bas. Ce pays fait partie de l'alliance d'échange d'informations Nine Eyes, donc naturellement les gens sont inquiets, malgré la politique d'absence de logs. Mais j'ai découvert que cette décision n'est pas réellement préjudiciable. Les Pays-Bas ont des lois favorables à la protection de la vie privée qui ne contredisent pas la politique de non-journalisation de Surfshark car il n'y a aucune obligation légale d'enregistrer ou de conserver les données des utilisateurs. Dans le même temps, la confidentialité d'ExpressVPN a subi un énorme revers. Non seulement son directeur de l'information s'est avéré être un agent des services de renseignement américains, mais l'ensemble de la société a été racheté par Cape Technologies, une société qui a déjà eu des liens avec des logiciels malveillants et qui a un passé douteux en général. Même avec la même juridiction et la même politique de non-journalisation, les choses pourraient ne plus être ce qu'elles étaient avant. Alors, ExpressVPN est-il à l'abri d'une mauvaise influence ? Malheureusement, j'ai rien pour le prouver. Ok, donc après les avoir testés dans trois endroits différents, il est devenu clair pour moi que dans le test de vitesse entre ExpressVPN, Surfshark VPN et NordVPN, le premier ne l'emporte qu'au Japon. Tant pour les serveurs américains que pour les serveurs les plus proches, choisis automatiquement, NordVPN et Surfshark offrent des vitesses plus rapides. Cependant, ExpressVPN avait un ping plus faible, il pourrait donc être le meilleur VPN à utiliser pour le jeu en ligne, malgré des vitesses légèrement inférieures. ExpressVPN offre un nombre assez important de pays, juste en dessous de Surfshark. La liste des serveurs est un peu plus bas. Cela dit, tous ces VPN ont des serveurs centre français si vous voulez vous connecter localement. Si vous envisagez déjà de prendre un de ces VPN en particulier, n'oubliez pas d'utiliser les réductions sur nos options recommandées que vous trouverez ci-dessous. Et puisque vous vous intéressez à la vitesse, je parie que vous savez pourquoi vous en avez besoin. Personnellement, j'ai besoin de bonne vitesse pour le streaming. Comme ces VPN peuvent contourner le géoblocage des plateformes de streaming, regarder Netflix ou Disney+, de n'importe où, est possible sur tous les serveurs de ces VPN sans aucune limite. Mais ce que je préfère, c'est que ces trois-là sont les meilleurs à utiliser avec les Smart TV. Ils ont des applications pour les appareils Firestick. Et même sans l'application, la fonction Smart DNS m'a permis de les utiliser avec Apple TV, ce qui ne serait pas possible habituellement. Beaucoup de soutien pour le streaming donc, mais malheureusement, pas autant pour le torrenting. Je pense l'avoir déjà mentionné dans ce comparatif NordVPN versus ExpressVPN, mais NordVPN n'autorise le transfert de fichiers P2P que sur certains serveurs. C'est également vrai pour Surfshark. Alors qu'ExpressVPN, lui, n'est pas limité de cette manière. Par contre, je choisis toujours NordVPN pour le torrenting, car il dispose d'un proxy Socks5 gratuit, qui ne ralentit pas votre vitesse pendant le téléchargement. Ce que ses concurrents, eux, n'offrent pas. En ce qui concerne les applications, il n'y a pas grand chose à dire. Chacune d'entre elles est relativement facile à utiliser. Il n'y a pas de différence majeure en termes d'offres. Pour ce qui est du design, chacun y trouve son compte. Moi, je pense personnellement que Surfshark est le meilleur VPN sur PC. J'aime l'apparence et les performances de son application, de la disposition du menu à la simplicité des paramètres. Alors objectivement, il y a une grande différence, puisque chaque VPN ne permet qu'un certain nombre de connexions simultanées. Vous pouvez utiliser 6 appareils avec NordVPN, ou 5 avec ExpressVPN. Et c'est sans doute là que Surfshark se distingue vraiment des deux autres, avec un nombre illimité de connexions. Ce qu'ExpressVPN a de moins caché, par contre, c'est son prix plus élevé, surtout sur les plans à court terme. En comparaison, NordVPN, c'est plus dans mes prix, en étant tout à fait abordable pour les abonnements courts. En regardant les options à long terme, Express est toujours massivement hors de prix à mon avis. Prêt de 3 fois le prix de Surfshark ou NordVPN pour le forfait de 12 mois à l'heure actuelle. Avec une réputation quelque peu entachée, je ne suis pas sûr de pouvoir justifier ce prix. A ce propos, les prix et les fonctionnalités changent souvent, alors n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour rester à jour. Personnellement, j'essaie toujours de tester quelque chose avant de l'acheter. Malheureusement, la réponse à la question Surfshark est-il gratuit est non. Mais il y a un essai gratuit pour Surfshark, comme pour NordVPN. Et je ne peux pas en dire autant d'ExpressVPN. Alors au moins, il offre une garantie de remboursement de 30 jours, comme ses concurrents. Alors, vous avez peut-être compris à quoi se résume ce comparatif entre NordVPN, ExpressVPN et Surfshark. En matière de sécurité et de performance, ExpressVPN n'atteint pas tout à fait le niveau de NordVPN ni de Surfshark. Il perd aussi en termes de fonctionnalités supplémentaires et de prix. Bien sûr, je mettrai le plus gros accent sur le développement. NordVPN et Surfshark ont montré une croissance énorme en 2021. Il semble possible pour eux de continuer à se développer pour devenir les meilleurs VPN en 2022 également. Bon, vous êtes déjà les meilleurs spectateurs, mais dites-moi si cette vidéo vous a été utile et si vous avez des questions, posez-les. On se revoit bientôt, je vous dis bye bye.